Il y a un problème avec une loutre ? Bah il avait une loutre mais euh... Après j'ai pas trop suivi donc je sais pas si c'était du troll ou si c'était un autre problème ou quoi mais... Mais c'est quoi le problème avec une loutre ? C'est un raton d'ail avec une loutre un peu non ? Ah alors t'as différentes euh... espèces de loutres. Euh... Je crois... Attends si tu tapes juste... Ah maintenant... Désolé gars je pourrais sortir euh... Je dois m'occuper de ma loutre... Mais non mais par exemple en France quoi... Il faut que... C'est considéré dans les animaux euh... Les naf je crois ça s'appelle ? Ouais c'est des animaux à laisser genre en... Sauvagement quoi... Sauvagement ? Genre dans la savane ? Quoi ? Bah non mais pour dire que... Ah non les naques euh... Ouais c'est euh... En fait euh... Ouais enfin du coup c'est euh... Nouveaux animaux de compagnie mais genre c'est justement euh... Des animaux euh... Sauvages que tu peux domestiquer... Mais euh... En gros tu peux quand même les avoir mais il faut du coup euh... Que euh... Tu déclare à la préfecture tout ça que t'es le... Un... Un... Un habitat... Un habitat... Non mais quoi... Quand je dis la... Non mais... Quand je dis la savane c'est... Vous me comprenez quoi... C'est pour dire genre... Ouais il faut qu'il soit genre euh... À l'état sauvage quoi... Dans... Dans la jungle... Dans la... Non mais vous voyez ce que je veux dire quoi... Oui mais c'est ce que je suis en train de dire... Tu dois pas être domestiqué... En fait... Tu peux le domestiquer mais genre... Faut que t'es un euh... T'es des... Faut pas que tu le laisses dans son habitat naturel... C'est encore différent des animaux sauvages en fait... C'est pour justement différencier les animaux domestiques... Les animaux sauvages mais que tu peux avoir chez toi... Et les animaux sauvages que genre... Tu vas pas te dire euh... Tiens je veux une panthère ou un tigre... Genre là euh... Ils vont te dire non frérot... Laisse ça dans... Où tu l'as trouvé... Ouais c'est comme les mecs là qui ont appris vos aidés crocodiles quoi... Mais euh... Les gens qui ont mis une laisse rose dessus... Alors attends parce que le crocodile je... Euh... Je me rappelle avant... Avant j'avais du mal à dire euh... Crocodile... Je disais crocrodile... Et genre basket je disais euh... Bastek... Quand j'étais petit... Putain il y a personne sur cette... Non ? Et les gars c'est... Je sais pas si les crocodiles ils sont dans les NAC... Mais atomiseur c'est pour dire euh... Voilà quoi... Il faut qu'il soit genre euh... A l'air libre quoi... A l'air libre... J'ai du mal à communiquer les gars... J'ai du mal à communiquer... Je suis dyslexique... Bah... On est en France hein... C'est ça le problème... Mais on est en France hein... En Europe... Mais on est en France... N'inquiète pas... Ouais... Ah non mais justement... Il se pose la question en tout cas... Alors euh... Dis nous... Atomiseur... Qu'est-ce que t'as... C'est quoi tes plats préférés du coup euh... Est-ce que t'as des plats préférés... Canadiens à nous proposer... Bon... On va parvenir euh... On va parvenir euh... On va parvenir sur la poutine hein... Moi j'aimais pas la poutine... Jusqu'à que... Je découvre la poutine... Avec euh... De la viande hachée... Et c'est trop bon... En fait... Je crois que j'aime la poutine... Mais... Il faut bien la préparer quoi... Non mais je disais pas les lacs... Mais si c'était un... Un lac... Si j'aurais fait partie... Comme les loutres... Euh... Je peux les adopter... Mais quoi... Moi je serais mieux à l'air... Mais j'aime... La poutine avec de la viande hachée... Ouais... J'ai mangé un... Un truc de poutine... Et c'était trop bon... Avec la viande hachée frérot... C'était trop bon... Genre la poutine normale... Ah oui ! Avec la viande hachée... Et des oignons grillés... Ohhhhh... C'était trop bon... Ouais... Ce qui me fume en France... C'est que genre... Tout ce qui est euh... Des... Des poutines... J'ai l'impression... C'est pas des... Des poutines en fait... Je sais pas... Tu vois... Par exemple... Y'a un resto là... Qui fait que des poutines et tout... Euh... Quand tu regardes les trucs... T'as l'impression en fait... Genre... Il a pris les... Les bases de la poutine... Mais... Après... C'est plus des poutines qui fait... C'est... C'est spécial quoi... C'est... Mais puisque moi... Je me rappelle... J'avais recommandé avant... Sur Delio... Y'a quelques années... Et bah genre... J'avais goûté une fois une poutine... Je me suis dit... Bon allez... On va tester le... La poutine... Ça me changera de mon... 5 steak... Chez Power King... Mon burger... 5 steak... Du coup j'ai pris... Une poutine à emporter et tout... Et j'ai écouté ça... C'était dégueulasse... Lax Evance... Je me suis dit... Regéulasse...